Bonjour à toutes et à tous, alors aujourd'hui je vais vous montrer une application sur l'iPhone qui se nomme Gravity Lockscreen alors c'est une application assez marrante je trouve car elle permet de voir ce qui se passe sur l'iPhone sans déverrouiller en fait c'est à dire que si on verrouille l'iPhone alors qu'on est sur un site internet par exemple il suffit de faire ça et on peut voir si jamais par exemple on a oublié, on est sur une note et au lieu de déverrouiller, de mettre le code alors qu'on est pressé il suffit de lever le Lockscreen alors je vais vous montrer comment l'installer et pour ça il faut avoir un iPhone déjà brequé donc voilà, vous allez sur Cydia l'application est payante alors moi personnellement je me suis servi de l'argent que j'avais gagné en faisant des vidéos sur ClipFlip pour la payer avec Paypal donc voilà donc nous voilà sur Cydia vous allez dans rechercher et vous écrivez Graviti comme ça, juste ça et puis vous descendez et vous devrez tomber sur Graviti Lockscreen voilà donc vous cliquez sur installer, confirmer voilà et une fois que c'est fait alors par contre pour ceux qui éventuellement ne voudraient pas ou ne pourraient pas payer l'application il y a il y a des trucs pour ça des sources privées mais je ne vais pas je ne vais pas commencer à rentrer là-dedans parce que ça ne fait pas partie du tuto alors une fois que c'est fait vous allez dans réglages vous descendez tout en bas il y a un nouveau qui va apparaître qui va s'appeler Graviti Lockscreen alors voilà moi c'est mes réglages donc on va commencer par là parce que c'est le truc le plus inutile à mon sens Hide Bottom Bar en fait ça sert à à cacher à cacher la barre de déverrouillé là ça, ça n'y sera plus pour déverrouiller il va falloir monter le truc tout en haut comme ça et là ça se déverrouille mais bon j'aime pas trop ça donc après vous faites ce que vous voulez Boons alors Boons c'est quand la page rebondit en fait par exemple si je le mets à à la moitié hop je le lance de là quand je le lâche hop il rebondit jusqu'en haut donc ça déverrouille automatiquement moi je le mets plutôt là ça donne un effet assez marrant hop quand on le lâche ça rebondit j'aime bien ça je vais l'augmenter un peu voilà et Gravity ben c'est à la vitesse à laquelle il retombe c'est la gravité quoi si je le lâche de là hop il descend beaucoup plus vite voilà et voilà et avec le rebond et ben vu que ça va beaucoup plus vite ça remonte beaucoup plus vite aussi donc à la limite je vais le baisser jusqu'à là et je vais augmenter le rebond peut-être que ça donnera mieux non non bon voilà donc vous réglez vous essayez de trouver les réglages qui vous plaît le plus et puis une fois que c'est fait vous avez votre petite application alors voilà c'était tout vous voyez vraiment j'étais sur les menus du réglage de l'application et quand je fais ça hop ça y est toujours on est sur les réglages donc voilà c'est tout pour la petite application j'espère que ça vous aura été utile et j'espère que vous vous amuserez autant que moi et avec ça quoi merci au revoir PS la coupure qui est à peu près au début de la vidéo c'est parce que j'ai eu un petit bug technique avec mon iPhone donc faut pas voilà merci au revoir merci au revoir